Salut à toi l'amie des animaux, moi c'est David de Animalez-vous. Aujourd'hui on va revenir sur un thème, une question qui me revient souvent des propriétaires de chiens qui me demandent s'ils doivent stériliser leur animal, que ce soit la castration pour le chien ou l'ovariectomie pour la chienne. Bon la chienne elle peut stériliser de différentes façons, la façon la plus saine et la plus courante c'est l'ovariectomie, en fait on va prélever les ovaires. Certains me disent voilà est-ce que castrer mon chien ou stériliser ma chienne ça va changer son comportement, plus douce ou plus doux, moins foufou, plus gentil, moins agressif, ta réponse est non. Ça c'est une fausse vérité, les gens pensent souvent que castrer un chien, stériliser une chienne ça va le rendre moins fou, moins agressif, moins employeur, moins foufou, non. Ton chien gardera son tempérament d'origine. Comme les êtres humains, ton chien est unique, il a son propre caractère, son propre tempérament. Le fait d'aller stériliser ton chien ne va pas changer son tempérament naturel. Si ton chien est plutôt un chien dynamique, il restera dynamique. Ça, il ne faut pas se mentir. Par contre, quand on me demande est-ce que moi je préconise ou pas la stérilisation, je dis plutôt oui. Alors pourquoi plutôt oui ? Si ton chien est destiné à se reproduire, c'est un chien que tu veux faire porter une fois si c'est une chienne ou que tu veux faire reproduire parce que c'est un chien de race, tu connais quelqu'un, etc. Là, ok, pas de soucis. Alors attention, il faut t'assurer que la portée, la progéniture de ton chien ou ta chienne sera adoptée dans de bonnes conditions et ça, ça t'appartient. Il faut être responsable quand on fait ça parce qu'il y a des millions de chiens qui sont dans les refuges, qui attendent une famille pour la vie et donc attention, si tu fais ça, évidemment tu rajoutes de la population canine à ton petit niveau. Il faut t'assurer que tes chiens seront au moins bien adoptés et bien traités. Donc ça, c'était une aparté. Par contre, si ton chien n'est pas destiné à se reproduire, soit un mâle ou une femelle, il n'y a aucun intérêt à les garder entiers. Pourquoi ? Ton chien, lui, il va avoir un acteur sexuel uniquement pour se reproduire. Il n'y a aucune notion de plaisir dans ce qu'il fait. Par contre, c'est très instinctif. Ton chien, lui, un de ses rôles, c'est de pérenniser l'espèce. Donc pour pérenniser l'espèce, il faut évidemment qu'il se reproduise. C'est instinctif, c'est un rapportement qui est inné. S'il n'est pas destiné à se reproduire et que tu ne le laisses pas se reproduire, il y aura une frustration en lui. Une frustration qui peut amener à des comportements déviants, des chiens qui sont trop fous ou à un chien mâle qui fugue dès qu'ils sont à des kilomètres, une chienne en chaleur. Pourquoi pas de l'agressivité ? Voilà, ça peut amener des comportements assez perturbants, assez violents. Donc, aucun intérêt. Pourquoi garder cette frustration au sein de ton chien toute sa vie ou de ta chienne ? Ça n'a vraiment aucun intérêt. Ça, ça se comprend très facilement. Après, le fait de castrer ou stériliser ta chienne, ça peut aussi éviter certaines maladies. Une chienne qui est entière, qui ne s'est pas reproduite, ou même si elle s'est reproduite une ou deux fois avec l'AVIES, ça peut amener à des complications, notamment des tumeurs mammaires. Ça peut être cancérigène. Forcément, ça amène une maladie, ça amène une opération en arrière et parfois, malheureusement, ça amène à des complications de santé, notamment jusqu'à la mort. Donc, une chienne qui s'est fait stériliser, pas de souci, elle n'aura pas de tumeurs mammaires parce qu'elle n'a plus d'omères. Ensuite, ça éviterait évidemment les chaleurs chez ta chienne. Une chienne en chaleur, ça peut amener à un comportement un petit peu différent. C'est dû au taux hormonal et puis, ça amène évidemment à des pertes, notamment des pertes de sang qui peuvent être plus ou moins conséquentes. Forcément, une chienne qui est stérilisée, ça évite d'avoir les phases de chaleur et donc les pertes de sang. De manière hygiénique, je trouve que c'est mieux de stériliser son chien, sa chienne. Pour ton mâle, ça évitera qu'il soit fugueur quand il sent une chienne en chaleur parce que forcément, le taux hormonal restera relativement en bas, donc il n'aura pas cette envie de se reproduire. Moi, je ne vois quasiment que des avantages à la stérilisation de son animal et je te parle en tant que professionnel du monde animal. Certaines personnes sont réfractaires par rapport à la stérilisation parce qu'ils disent « ben voilà, ce n'est pas naturel d'enlever les ovaires ou de stériliser mon chien, de casser mon chien ». Je suis tout à fait d'accord dans ça, ce n'est pas quelque chose de naturel. Néanmoins, ça évite les complications que je t'ai précédemment cités. Ça évite la frustration, ça évite certaines maladies et ça évite des comportements des viants. Donc, je ne vois vraiment pas l'intérêt de garder ton chien entier, évidemment, je ne suis pas là pour donner un ordre, tu fais vraiment ce que tu veux, sachant que tu peux stériliser ton animal à partir de son sixième mois. Quand ton chien mal arrive à maturité, six mois tu peux le castrer et ta femelle, tu peux la stériliser avant cette première chaleur. Beaucoup de gens pensent qu'il faut attendre les premières chaleurs et une fois que ta chienne a eu cette première chaleur, tu la stérilises ensuite. Non, tu peux la faire à partir de son sixième mois. Ça n'a aucune incidence sur sa croissance, sur son comportement, son développement naturel. Ça, c'est de fausses croyances. Ta chienne, tu la stérilises avant ta première chaleur, ça ne pose véritablement aucun souci. Voilà. Donc, moi, ma réponse en tant que professionnel du monde animal, c'est oui, stérilise tes animaux, castre-les, fais une overrectomie pour ta chienne, ça lui fera plein de complications. Après, évidemment, tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas contre la reproduction animale. Néanmoins, pensons aux animaux de refuge qui n'attendent qu'une chose, c'est une famille adoptive pour la vie et donc pourquoi pas plutôt se renter vers des chiens de refuge. Il y a de tout âge, de toute race, de tout tempérament. Je trouve qu'aller sauver un animal d'un refuge, c'est plus gratifiant et plus valorisant que d'adopter un animal qui vient d'une portée naturelle. Enfin voilà, bref, qu'on a, entre guillemets, nous décidés êtres humains. Et ça, ça n'est que mon avis. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit aux personnes qui désirent adopter un chien. C'est juste mon avis de professionnel. Voilà. J'espère t'avoir éclairé sur la stérilisation de ton animal. Et puis, n'hésite pas à aller développer toutes ces thématiques-là dans d'autres vidéos que j'ai postées sur cette chaîne YouTube. Tu peux d'ailleurs t'abonner. Et tu as aussi des liens dans cette même vidéo qui t'orientent vers des formations pour réussir à l'éducation de ton chien et résoudre ses problèmes de comportement. Voilà. Salut, à plus.